L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'essaie de faire un spectacle. Samedi le 30, je suis toujours à la bonne. Je suis à la bonne. Samedi le 30, on est le 30, on est le 30 janvier. Bienvenue en prenant votre café. On va discuter, on va chasser. On va regarder ce qui se passe dans les nouvelles. C'est apprécié quand vous faites un like. Quand vous abonnez à la chaîne aussi. Je vous le dis en partant. Ça fait une grosse différence. Très, très grosse différence. Et ça va me permettre peut-être de monter dans le top 25 des influenceurs. Que le journal de Montréal. Le journal de Montréal, TVA m'invite comme influenceur. Je ne suis pas dans le top 25. Fait qu'aidez-moi de monter dans le top 25. Hein? François Lambert est un influenceur. Bien oui, bien oui, bien oui, bien oui. Et on va parler de quoi ce matin? Bien entendu qu'on va parler de ce qui se passe à Ottawa. Le convoi. On va parler dans le direct de l'univers. Est-ce que je suis un mouton? On va parler de ça. Hé, c'est le temps des impôts. Bientôt, on va parler de ça. Kim Kardashian, c'est dimanche. Donc, les sujets sont plus légers un peu. À part le premier. On va essayer d'alléger l'atmosphère un peu. Elle est lourde. Il s'est passé quelque chose il y a 50 ans. Vous avez la toune dans la tête. Ce n'est pas elle que je vais chanter, mais je vais en parler. Les mégas porcheries sont de retour. Qu'est-ce qu'on fait que ça? Les dépanneurs de villages. Se lancer en affaires. Ça coûte combien? Combien ça coûte? Combien ça coûte? J'ai une chanson inspirée en direct de l'univers hier. Oui, 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 oui. Je vais vous faire ça. Madame Cabouette, elle va baisser ce piton. Donne-moi ta bouche. Voyons, n'aie pas peur de moi. Voyons, n'aie pas peur. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'embrasser. Écoute-moi bien. Il donnait des ordres. Écoute-moi bien. Donne-moi ta bouche. Tu n'as pas de cœur, crois-moi. Tu n'as pas de cœur. Va pas tout gâcher. Pour un seul baiser. Ça a mal vieilli, cette toune-là. C'est Pierre Lalonde, bien entendu. Écoute, je vais t'expliquer. Quand tu dis, écoute. Moi, si je vous dis, écoute, là, ça ressemble à un ordre. Écoute, je vais t'expliquer. Mon amour, ce qui s'est passé l'autre jour, sans aucun détour, tu ne devrais pas écouter. Ce qu'on raconte pour te blesser, mon amour, je t'aimerais toujours. Je pense qu'il a trompé. Oui, quand tu es obligé, écoute, je vais t'expliquer. Hier, Marilyn m'a appelé François. Moi, si tu m'appelles François, parce que j'ai dit, tu sais, on s'appelle toujours bébé. Allô bébé. Fait que là, elle m'a dit, François, c'était juste pour me dire, je t'aime. J'ai dit, appelle-moi bébé si tu veux me dire, je t'aime. Parce que François, c'est comme au garde-à-vous, hein? Au garde-à-vous. « Hey, avez-vous écouté en direct de l'univers hier? » Moi, je l'ai écouté. J'aimais ça, j'aime toujours en direct de l'univers, mais je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je trouve que, tu sais, à un moment donné, à quel moment donné qu'on ne doit pas trop exagérer, hein? Là, c'est-tu débranché, tout ça? À quel moment donné qu'il ne faut pas pousser notre loque? Je trouve qu'elle a poussé un peu sur la chirurgie plastique, sur le Botox, là. Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas, je n'ai pas cet âge-là. Qui suis-je pour juger, mais maudit que ça avait l'air figé dans le temps, là. C'est dommage. Je vous le dis, moi, je n'aime pas quand c'est trop, hein? Pour qu'il soit fait dans la subtilité. Mais très, très mélancolique. Très, tu sais, c'est un personnage, là. Mais les tounes étaient bonnes, c'était bon genre de tounes. Fait que c'est sûr que c'était bon. Ouais, ouais, ouais. Canadiens, on s'en fout, hein? Les Olympiques, les journalistes partent, là, ça va faire contrôler. C'est là, en ce moment, on n'entend pas presque parler, là, la... C'est pas la fièvre, la fièvre des Olympiques, elle n'est pas vraiment là. Dommage pour les athlètes, hein? Dommage pour les athlètes, mais bon, je vous le dis, c'est notre dernière priorité, en ce moment, de penser aux Olympiques. Canadiens, je pense qu'ils ont perdu. Hé, honnêtement, je suis rendu, je pense. Ils disent qu'il y a deux ans, bon, je prends mes billets de saison avec mon associé, je les prends plus depuis deux ans, lui, je pense qu'il les a gardés. Et j'avais écrit que, un, ça n'avait pas de sens, c'était trop cher, puis de deux, en temps de pandémie, demandaient de payer d'avance. Ils nous avaient demandé de payer d'avance, la saison d'il y a deux ans. J'ai-tu bien fait de ne pas payer d'avance, subventionner un club de riches, hein? Sincèrement, là, ça n'avait aucun bon sens. Puis là, ils m'avaient appelé, le club de hockey canadien, parce qu'ils ne me trouvaient pas dans sa base de données, c'est sûr. J'y prenais avec Georges, et ils voulaient m'expliquer. Je vais t'expliquer. Laisse-moi parler. Là, ça serait Chantal Maccabée, peut-être, qui m'appellerait. Ah bien là, je vais l'écouter, Chantal Maccabée, très sympathique. Mais là, c'était Vincent, je pense, qui voulait m'expliquer comment faire. Et qu'est-ce qu'il voulait, que je réécrive un statut. Je dis, hé, je ne travaille pas pour toi, moi. La machine du Canadien, du Canadien de Montréal. Oui, c'est ça. Hier, je me suis fait traiter de mouton. Pourquoi? Parce que je suis les règles du gouvernement. On va mettre quelque chose au clair, puis on va le faire encore dans la bonne humeur. OK? Dans le respect. J'aime ça quand mon fils me dit, papa, t'expliques bien. Fait que je vais l'expliquer encore. Qui est un mouton? Mettons comme moi, qui suit les règles. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. OK? Mais j'ai autre chose à faire que m'obstiner avec des petits détails. Ou une gang qui partent un peu partout pour le convoi, qui s'en va à Ottawa. Donc, c'est des moutons qui suivent. Peut-être des moutons rebelles, des moutons noirs, mais ça reste un troupeau de moutons. Les seules personnes d'entre nous qui ne sont pas moutons, OK? C'est quelqu'un qui n'est pas capable de m'écouter. OK? Qui est quelque part dans le bois. Qui vit en marge de la société. Qui est off the grid. Et lui, il dit, regarde, moi, je ne veux pas suivre les règles, mais je ne les imposerai pas à personne. Je vais vivre dans le bois. C'est la seule personne qui n'est pas mouton. C'est lui. Il y en a. Il y en a dans nos campagnes, des gens comme ça. Il y en a même en ville. Qui sortent juste pour faire des affaires. Ils ne veulent rien savoir d'être en marge de la société. Ils veulent être en marge de la société. Ça, ce ne sont pas les moutons. Le reste, quand tu appartiens à un groupe ou à l'autre, en ce moment, tu es un mouton d'un groupe. OK. Si c'est ça, vous êtes des moutons. Je suis des moutons, mais j'aime les moutons. Comme aurait déjà dit une dame avec qui j'ai déjà travaillé. À la question. Mais madame, est-ce que vous aimez les hommes? On prend une grande pause. Mais voyons. Mais quelle question. Bien entendu, j'aime les hommes. Mon fils est un homme. J'aime mon fils. J'aime les hommes. Et mon fils est un homme. J'aime les hommes. Ne riez pas. Cette conversation-là a eu lieu pour vrai. Maintenant, je vous laisse décider. Je n'irai pas en parler. Ce n'est pas grave. Mais cette discussion-là a vraiment eu lieu. Et j'étais, tu sais, le petit garçon, le pouffet de rire. Tu sais, il entend une niaiserie. Puis il ne veut pas rire. Il ne veut pas s'en mêler. Mais tu sais, quand le rire te sort par les narines, là, c'est ça qui se passait. Allez, donne-moi ta bouche. Voyons, n'ai pas peur de moi. Mais non, je ferais pas mal, là, regarde. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Je suis bonne humeur. Il faut toujours. Tu sais, il faut... Le bonheur est simple. Tu te lèves, tu te dis, bon, je suis bonne humeur. Après ça, la journée, des fois, il y a des mauvaises humeurs qui vont se passer. C'est comme ça. Après ça, tu redeviens. Ça ne donne rien. Ça donne une anxiété. Ça l'empêche de dormir. Puis moi, j'aime ça bien dormir. Pas longtemps, mais j'aime ça bien dormir. Eh bien, on va parler, justement, du fameux convoi. Du fameux convoi. On va... Ce que j'aime faire là-dedans, là, c'est pas qui a raison, qui a tort. Est-ce que Trudeau va sortir? Ben non, Trudeau ne sortira jamais. On va mettre ça au clair. C'est pas un pisous. Ça ne lui donne rien d'aller faire annoncer quoi. Tu sais, soyons réalistes. Qu'est-ce que vous voulez qu'il annonce? Il ne pourra pas rien annoncer. OK? Pourquoi? Parce que quand même qu'il dirait, OK, tout est terminé. Parce que c'est ça que les gens veulent là-bas. Tout est terminé. On reprend notre vie comme avant. Admettons que tout est ça. Ben, le gouvernement du Québec va dire, non, non, nous, on va continuer à faire nos règles. Parce que c'est les provinces qui font les règles de la santé publique. C'est chacune des provinces. Ah, c'est règle. La Saskatchewan a décidé de tout laisser tomber. Bon, parfait. Hein? Ils ont le droit. Euh, bon, maintenant, mettons qu'ils disent, OK, parfait, il n'y aura pas de vaccination obligatoire pour traverser la frontière. OK. Tu arrives à la frontière, les États-Unis disent, montre-moi ton passeport vaccinal. Tu dis, ben non, le gouvernement du Québec, ça vient de te tomber à Ottawa. Hein? Pas ici. Ils s'en foutent pas mal, eux autres, les douaniers américains, hein? Passport, please! T'es déjà comme ça, là. C'est ceux qui me voient pas, là, j'ai l'air du bas-sud de Notre-Dame, là. Go, 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 modo, là. Non, non, t'es déjà petit, tu sais. Fait que, t'en fais de bord. Puis, ça a donné à Ottawa, ben, on n'a plus rien. Puis, ils ont traversé les frontières. Ben, là, ils veulent pas à Ottawa. Ouais, ben, on va aller maintenant à Washington, tu te plains. C'est parce que tu peux pas y aller. Tu sais, t'es pas plus avancé, là. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Tu peux pas, t'es pas plus avancé. L'autre affaire, l'autre affaire, là. Admettons, mettons que je suis Groupe Robert. On connaît tous le Groupe Robert, les camions jaunes, OK? Marqués Groupe Robert, hein? Mettons qu'il y a des chauffeurs qui sont pas vaccinés. Il y a pas imposé. Il y a des chauffeurs qui sont pas vaccinés. Parmi ceux-là, il y en a qui sont doublement vaccinés. Puis, qui faisaient du transport, mettons, Montréal-Québec. Hein? Puis là, il y en avait un qui était pas full vacciné. Que lui, il faisait Montréal-Mamphus. Pourquoi je parle Memphis? Ça me tente. Tout simplement parce que... Elvis vivait là-bas. T'sais, bon. Fait que... Là, le Groupe Robert, il dit, OK. Toi, tu peux pas aller... Il demande à tout le monde, qui est vacciné ou pas vacciné, t'sais? Parce que là, il faut qu'il refasse ses routes. Puis là, ben, Jean-Paul, il dit, moi, je vais vacciner. Hein? Fait que... Là, il dit, OK, bon, parfait, tu peux pas y aller. Il dit, tu vas prendre la route de Mario. Ben, c'est un monde de gars, là. Ça pourrait être la route de Chantal, OK? Chantal qui est vaccinée, qui faisait Montréal-Québec. Chantal va faire maintenant Montréal-Mamphus. Hein? C'est comme ça que ça se passe, là, dans les bureaux. En ce moment, là, il y a ça qui se passe, là. Hein? Puis là, pendant qu'il y en a qui vont manifester, ben, eux, ils sont pas sur la route en train de travailler. Fait que là, il y en a un, lui, qui disait, « Ah, moi, je veux pas travailler plus que 5 jours par semaine. » Tu sais? Là, il se fait appeler, « Écoute, t'irais-tu à Memphis? » Hein? Fait qu'il dit, « Ouais, combien? » Hein? « Ah non, ouais. » « Combien? » « Oh! » Là, il change d'idée, il y va. Ça se passe, ça, en ce moment-là. C'est pas parce qu'il y en a qui vont manifester que tout est arrêté, là. C'est pas comme un syndicat où t'as pas le droit d'embaucher des briseurs de grève, là. C'est un pays d'entrepreneuriat, du capitalisme. Les gens ont le droit. Il se passe ça, en ce moment. Pendant qu'il y en a qui manifestent, qui ont le droit, ils font dans la quasi-illégalité, parce que la police d'Ottawa laisse faire les regroupements. Ça donne rien d'aller s'en mêler, là. C'est de mettre de l'eau sur le feu. Je le dis souvent, ça, mais c'est de l'huile sur le feu. Sauf que quand tu mets de l'eau dans une marmite d'huile bouillante, c'est à ne pas faire, hein. Donc, il se passe ça. Donc, pendant qu'il y en a qui manifestent, avec droit, ils vont rester là des semaines et des semaines, qui disent, tant que le gouvernement ne pliera pas, on verra. On verra qu'est-ce que ça va donner. Tout ça, c'est fait dans le respect. Puis, il y a des gens qui sont prêts à se battre. Il y a des gens qui sont prêts à se battre. Moi, j'étais prêt à me battre pour faire changer les règles du sirop d'érable. Je ne vous ai pas demandé d'embarquer avec moi. Jusqu'à temps que je me rende compte, après plusieurs années, que je n'étais pas capable de faire tomber les quotas. Puis, j'ai regardé qu'est-ce que je peux faire maintenant avec. Et c'est comme ça que notre entreprise est née. J'ai regardé qu'est-ce qui était disponible. Bon, parfait, j'ai le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. J'ai le droit de le faire ça, comme ça. Et j'ai décidé de jouer selon les règles. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas de quotas, by the way. Je ne change pas mon avis par rapport à ça. Mais j'ai décidé d'avoir... Pendant des années, je me suis battu. Tout seul. Je n'ai pas demandé. Je me suis battu. On m'a menacé de poursuite. J'ai encore l'email. Je le garde. Je le garde. Il m'a envoyé un email. Et puis, j'ai décidé de ne plus me battre, puis d'embarquer. Puis maintenant, on achète beaucoup de barils de la fédération. Donc, c'est un win-win. Notre succès est un win-win pour tout l'ensemble du Québec. On achète... Là, on est rendu avec 24 barils par semaine d'acheter. Ça commence à être énorme. Donc, plus ma production aussi. Donc, mais c'est correct. Les gens se battent. Il y en a d'autres qui vont en bénéficier. Puis une autre fois, c'est un autre groupe qui va se battre pour faire bénéficier l'ensemble de la population. Des nouvelles tendances. C'est comme ça aussi qu'on fait avancer la société. Et c'est bien correct. C'est bien correct. On va voir. Je doute cette bataille-là qui va la gagner. Mais qui suis-je? Je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis pas dans la tête de Justin Trudeau. Fait qu'on verra bien ce qui va se passer. Voilà. Voilà, voilà. Hein? Fait que non, la chaîne... La chaîne d'approvisionnement n'est pas arrêtée. Pas du tout, du tout. Elle est en train de se réorganiser. Est-ce qu'il y a des ratés? Bien oui, c'est normal. C'est normal. Il y a une pénurie de chauffeurs comme le reste de tout. Les tablettes sont vides. Pas à cause de ça. Un peu. Mais c'est parce que c'est mondialement. Mondialement, les grèves. On en a parlé hier. Donc, voilà. Donne-moi ta bouche. Allons, n'ai pas peur. Hey, c'est le temps des impôts qui commence, hein? On est là-dedans. On va être février, janvier... Ah, il reste deux jours. Janvier, février, mars, avril, hein? Le temps des impôts commence. Et on peut cotiser jusqu'à notre âge, jusqu'au 28... 28 février. Mais, tu sais, en 2022, pourquoi faire les impôts? C'est comme un jeu que le gouvernement te fait parce que tout, à peu près tout, tous les documents physico-possibles, le gouvernement les a. Essayez de le tricher, là. Oublie-en un. Parce que, tu sais, cette année, je m'étais fait te barrer de revenir au Québec. Parce que... C'est comme ça que j'avais perdu une conférence. Parce que je riais d'eux autres. Ils n'ont pas aimé que je me moque d'eux. Pourtant, ils m'avaient embauché pour une conférence. D'ailleurs, il faut que je leur envoie la facture. Ça fait deux mois qu'ils n'ont pas payé la facture. Parce que, tu sais, tu m'as booké pour une conférence et tu l'annules. Donc, un coup que c'est booké, moi, je ne reprends pas d'autres engagements. Et cet engagement-là était à mon horaire. Ils ont cancellé à la dernière minute. Donc, ils me doivent le prix pour la conférence. Ils ne veulent pas le payer. Mais j'envoie la facture à chaque mois. Et à un moment donné, après trois mois, je vais l'inscrire à cause des petites créances. Pour me faire rembourser mon tarif. Je n'ai pas pris d'autres trucs. Parce qu'ils ont cancellé. Pourquoi? Parce que j'ai ri d'eux. Justement, parce que mes comptables avaient marqué que j'avais eu des revenus de Just for Life. Juste pour rire, ils sont à Saint-Jérôme. Ils parlent français. Ils ont vu Just for Life. Puis, c'était 160 et 83. 180. Un montant assez précis. Eux autres avaient reçu l'équivalent du T5. Je ne sais pas trop quoi. C'était marqué Just for Life. Le fonctionnaire derrière a fait comme, oh! C'est un peu, tu triches? Fait qu'ils n'avaient pas fait le lien entre Just for Life et Juste pour rire. C'est arrivé pour vrai. Donc, ils me réclamaient des impôts sur 180 et 83. De Just for Life. Parce que j'avais déclaré Juste pour rire. Puis là, j'ai appelé Raymond Chabot. J'ai dit, hey! Il se passe quoi? Ah, il dit, c'est juste ça. On va les appeler. Fait que moi, je me suis moqué un petit peu d'eux. Puis le lendemain, il a dit, tu t'es moqué de nous, mais on va canceller la conférence. Admettez que c'est drôle. Est-ce que c'est un motif valable d'annuler une conférence? Une erreur comme ça, puis une petite moquerie de ma part, la réponse est non. Mais il n'avait pas aimé. Il y avait un petit fonctionnaire. Je vais le dire, petit fonctionnaire. Parce que tu te moques de nous. Ben oui, mais c'est sûr. Regarde, c'est drôle, là. C'est quand même drôle. Donc, revenons à la base. Ça donne à quoi de faire nos impôts si, de toute façon, ils ont déjà tout de leur part. C'est comme un jeu. Tu les fais, puis l'impression qu'on joue. Qui? On pung qui? Pourquoi qu'ils ne nous envoient pas la facture? Le 28, regarde, voici. On a fait tes impôts pour toi, là. Voici, tiens, voici ce que tu dois payer. On a toutes les affaires. As-tu d'autres choses à rajouter? Tu sais, on devrait travailler par exception. As-tu quelque chose à rajouter à ta facture actuelle ou à enlever? Ce serait pas mal plus simple, hein? Ah, vous allez me dire, attends un peu, je sais que le Doc Mayhew écoute. Il m'écoute des fois. Oui, quelqu'un, il rapporte mes propos. Doc Mayhew avait dit que les impôts, c'est du vol. Fait que lui, il ne payait pas ses impôts. Non, ce n'est pas du vol. C'est notre travail de société. Mais sincèrement, en 2022, est-ce que ça donne encore quelque chose de faire les impôts? Des fois, je suis perdu dans mes caméras ici. Si vous en avez les deux, j'aime ça m'amuser, montrer que j'ai un setup professionnel, là. C'est ça. Ça ne donne rien des affaires si tu les as déjà, là. Honnêtement, on devrait travailler plus par exception au lieu de faire suer tout le monde. Tu envoies la facture, tu te dis, bon, as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Tu prends un REER, ça s'enregistre. Tu arrives à la banque, OK, ton numéro d'assurance sociale, 999, 999, 999. Hé, tu viens de dire ton numéro d'assurance sociale. Ouais. Et là, tu le rentres, puis là, c'est réglé. Bon, ça n'arrivera pas, là. Des fois, j'envoie des idées comme ça, là, tu sais. Des fois, quelqu'un le pogne. Hé, j'ai toujours entendu ça quelque part. Ben oui. Hé, Kim Kardashian. Kardashian. Non, 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 elle n'a pas juste des formes, là. Elle est compte de banque, aussi. En 2017, elle a décidé, bon, OK, c'est le fun. Je suis connu, j'ai des millions de followers. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, hein? Fait qu'elle a décidé de se lancer une compagnie de cosmétiques. Je ne sais pas comment la grâce à la bête. Ce n'est pas grave. Puis, là, elle vient de lancer une... Une ligne de vêtements, de lingerie, puis toutes sortes de linges, de corsets, puis toutes les affaires pour... Hein? Vous savez combien qu'elle vaut? Quand même, tu sais, il faut... J'ai déjà vu un reportage. Tu sais, des fois, on pense que c'est des cruches, là. On regarde et on dit, OK. C'est pas brillant. Mais oui, c'est brillant. En tout cas, assez ou assez s'entourer. Mais toute la famille, quand même, est assez business, hein? La famille Kardashian, c'est assez Kyle... La soeur, c'est-tu Kyle Jenner? D'ailleurs, il y a Joanne Bataille qui valait plus que l'autre, hein? Mais là, Kim Kardashian, avant, il valait 1,2, puis l'autre 1 milliard. Là, elle vaut 1,8 milliard. Kim Kardashian, quand même, hein? Bravo, bravo. Ça partait en 2017. C'est sûr qu'elle avait un gros reach, là. Mais regardez, ça fait 5 ans. Ça veut-tu dire qu'il me reste juste 2 ans pour aller chercher l'équivalent de Kim Kardashian? Parce que moi, je l'ai lancé en... Il y a 3 ans, donc en... 4 ans, là. En 2018. Elle, 2017. Ta part, je suis en retard. Elle valait déjà 1 milliard. Pas là, pas là, pas là, pas là. Hein? Je vous montre de quoi. La chanson Sunday, Bloody Sunday, hein? De U2. Sunday, Bloody Sunday. I can't believe in news today. Bien, c'est passé sur... C'était fait en le 11 mars 1983. Mais c'était basé sur quelque chose qui s'est passé il y a exactement 50 ans aujourd'hui. Le 30... 30 juin. Le 30 janvier 1972. En Irlande du Nord, je le montre pour le lire comme il faut, là. Se déroule une marche pacifique d'habitants voulant indiquer le refus des armes et de la violence. En ce dimanche surnommé ensuite le Bloody Sunday, ces personnes désarmées essuient des tirs de l'armée britannique en plein jour, en pleine rue, sans sommation. Cette marche est organisée par Evan Cooper, réclamant le respect des droits civiques. C'est quand même épouvantable, hein? Hein? Des gens qui manifestent de façon civique et le gouvernement rentre là-dedans avec les armes, c'est épouvantable. C'est en Irlande du Nord, ça fait 50 ans. Donc, c'est toujours le fun de comprendre, la chanson, je ne m'étais jamais posé de question. Je m'imaginais que c'était, tu sais, le groupe U2 quand même. Je m'imaginais que c'était quelque chose par rapport à un événement, mais je ne m'étais jamais posé la question. Ben c'est ça, c'est en... il y a 50 ans. En Irlande du Nord, la ville s'appelle Derry. Donc, voilà. C'est comme si aujourd'hui, imaginez-vous le gouvernement d'Ottawa, débarque avec les armes, puis tu sais, tout ce qui bouge. On sait bien que ça n'a pas de sens, là. OK? Ça n'arrivera pas, mais c'est ça qui est arrivé il y a 50 ans, quand même. C'est... c'est spécial, là. Spécial. Les mégas porcheries. Les mégas porcheries, on entend presque plus parler parce que depuis 2002... Ben là, je suis un peu mêlé, OK? Puis je n'ai pas le temps de faire mes recherches. Des fois, je vous les laisse les faire, hein? Ben oui, on travaille ensemble. Je vous lance un sujet, vous me filez avec le reste, puis le lendemain, je peux continuer. Tu n'as rien là-dedans? Ben c'est ça. C'est ça que je dis, on le fait ensemble. En 2002, il y a un... il y a un moratoire sur les grandes porcheries au Québec. Et c'est quand même drôle, hein, qu'il y ait des moratoires sur les porcheries, mais il n'y avait pas de moratoire sur les grands abattoirs. Transformateurs. C'est parce qu'on est dans un oligopole, hein? Si Olimel ferme tous un peu, toute la chaîne alimentaire est arrêtée, hein? Il y a un... Donc, on ne pouvait pas avoir plus que 3000 mètres, puis c'était... Et là, bon, on est plusieurs années plus tard. Je pense que depuis 2005, il n'y a plus de moratoire. Là, je suis vraiment mêlé. Je vous le dis, je pensais qu'il y en avait un encore, parce qu'on n'entend plus parler des mégas porcheries, hein? On n'entend plus parler des gens... Mais d'ailleurs, c'est simple, là, on n'entend pas parler beaucoup de projets d'agriculture. Et pourtant, c'est de l'entreprenariat, là. On n'entend pas parler de ça. Parce que les cultivateurs, les agriculteurs, c'est comme les mal-aimés de l'entreprenariat. C'est des entrepreneurs. C'est certain qu'on voit que les... Les transferts de génération, des fois, se passent mal, hein? Ce n'est pas parce que le père avait réussi que le gars a réussi aussi. Ça prend des... Ça prend des notions comptables aujourd'hui. C'est des grandes entreprises, là. Les producteurs de lait, ça reste immense, là. La seule affaire, ils n'ont pas à chercher des clients. Mais ça reste immense, là. Mais les porcheries, là, il y a un projet à Saint-Adelphes, je pense, de 12 000 bêtes. C'est énorme. Bien, bien entendu, personne ne va avoir ça dans sa cour, là. Je pense qu'il y a un autre gros projet à Neuville, aussi. Ou peut-être c'est à la même place. Peut-être Saint-Adelphes. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé sa map. C'était où. Mais c'est sûr que c'est gros. Mais on est en 2022. Et la seule façon de réussir à rentabiliser ces genres de... Les fermes, aujourd'hui, c'est de devenir gros. Ou être petit à l'échelle humaine, comme on fait en ce moment, ici. Mais sauf qu'on va à la ferme. On va à la ligne. On est différemment. Mais sinon, pour les porcs, il faut que tu deviennes très gros. Tu compétitionnes contre les États-Unis. Et souvent, ici, on va dire, « Hé, on ne peut pas compétitionner contre les États-Unis. Ils ont des méga-fermes. » Puis ici, on essaie de le faire, à un moment donné, puis personne ne va avoir ça dans sa cour. On est en 2022. Ici, avant de faire l'érable, j'avais demandé un permis pour des lapins. Et ça, c'est la meilleure chose que j'ai faite, à un moment donné, c'est d'aller dans un meeting, puis qu'on me dise, « Fais attention à tel acheteur. » Je dis, « Partons. » Je viens d'avoir un quota, ce n'est pas un quota dans les lapins, mais un droit d'achat de 350 lapins par jour, par semaine, par jour, par jour, je pense. C'est bon, je ne me souviens pas. C'était beaucoup. Par semaine. Et on me dit, « Ouais, il a fait bien attention à lui. » Je dis, « Je m'en vais mettre 2 millions sur la table pour après ça marcher sur des oeufs. » C'est non. Je me suis levé du meeting, je suis parti, j'ai décidé de ne pas le faire. Tout de suite, après ça d'arrivée la pandémie, je serais pogné avec une méga-usine de lapins qui est exactement comme une porcherie. Il y aurait eu 3500 lapins. Ici, mon voisin n'aurait pas été tellement heureux, mais c'était dans les règles de l'environnement et de l'or. Donc, j'avais le droit. Mais c'est ça. Donc, 12 000 parts, c'est énorme. Mais si c'est une entreprise, une entreprise, c'est une machine à saucisses. Donc, il faut que tout soit bien rodé. C'est des économies d'échelle. Donc, personne ne va avoir ça dans sa cour. Pourtant, il respecte les règles et tout, et tout, et tout. Donc là, les débats recommencent encore. Et qu'est-ce qui est mieux? C'est sûr que ça fait beaucoup de lisier, 12 000 parts. Mais qu'est-ce qui est mieux, du lisier de parts ou de l'engrais chimique? Il faut engraisser nos terres. Il faut mettre quelque chose sur nos terres. Il n'y a rien qui va pousser. Moi, depuis quelques années, j'ai des bouts biologiques qui proviennent d'une usine de Turceau, je pense. Elle est peut-être fermée, Fortresse, mais ça vient de ce coin-là. Donc, c'est des bouts d'usines que j'ai qui ne savent pas quoi faire avec. Donc, ils viennent le porter gratuitement. Et ça ne pue pas. Ça pue un peu, mais pas tant. Il faut que tu l'en fousses tout de suite. Il faut les engraisser nos terres. Je n'ai pas assez de moutons pour la quantité de terre que j'ai. Donc, souvent aussi, j'achète du lisier de producteur de parts du coin. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Lisier ou engrais chimique? C'est sûr, c'est le lisier. C'est certain qu'il faut, à un moment donné, accepter que c'est en campagne. Et il y a des gens qui s'opposent. Mais à un moment donné, il faut arriver en 2022. Si on veut créer de la richesse, regardez la Nouvelle-Zélande. 95 % du lait de la Nouvelle-Zélande est exporté. C'est des producteurs d'agneaux. C'est des autres qui contrôlent l'agneau mondial. Ce que vous voyez sur vos tablettes, c'est très peu de l'agneau du Québec. On n'en a pas assez. J'ai 20 moutons. Je n'approcherai pas l'oblase pour leur proposer mes agneaux, mes jarrets d'agneaux. Pourquoi? Ils vont me dire, tu es-tu capable de me fournir 10 000 jarrets par jour? Il faut que tout se soit la même chose. Quand tu arrives dans les supermarchés, les jarrets d'agneaux, ils ont toutes la même affaire, toutes la même grosseur. Donc, ça prend de l'uniformité. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous voulez. Donc, c'est normal. On n'est pas assez gros pour être capable de fournir, mettons, une chaîne comme l'oblase, IGA, Métro, je ne veux pas les nommer, toute la gang. Il faudrait que j'aille à peu près 20 000, 30 000 moutons, probablement 50 000 pour être capable de fournir. Donc, ce qui n'a pas de sens. Même si tout le monde se met ensemble, on n'a même pas assez au Québec. Combien qu'il y a de moutons au Québec? On va checker vite fait. Agneaux produit au Québec. Quand l'une des viandes, il y a près de 1250 éleveurs rovins au Québec, ils produisent tous une viande traitante d'une qualité inégalée. Ah bon, ok, bon, c'est réglé. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien qu'on en produit. Pourquoi élever les moutons? Quelle question niaiseuse. Il y a quelqu'un qui pose cette question. Je ne sais pas combien qu'on en produit. Deuxième plus grand producteur de l'agneau et de lait au Canada. Que savez-vous? Nombre d'entreprises, 709. Volume de lait, recettes monétaires, 51 millions pour la viande. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Bon, je ne le trouve pas. On va retrouver ça combien qu'il y en a. Mais c'est ça, en 2022. C'est des grosses porcheries si on veut compétitionner mondialement et être rentable. Ce sont des entreprises pour être rentables. Ce n'est pas du folklore. Donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr que ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. Il n'y a personne qui veut l'avoir dans sa cour. Moi, ça ne me dérangerait pas. C'est fait selon les règles de l'art et la personne capable de créer de l'emploi et en vivre et on est capable de créer de la richesse au Québec en exportant. Tant mieux. Tant mieux. On parle des dépanneurs de villages ce matin. Les dépanneurs de villages, on le voit dans la pandémie, c'est des places où les gens vont jaser. Tu arrives dans n'importe quel dépanneur de villages, il y a toujours quelqu'un qui est en train de jaser avec quelqu'un. Il en parle dans la presse ce matin parce que les gens se sentent seuls. C'est la même chose que je fais à travers mes réseaux sociaux. Les gens se sentent seuls. Moi, je suis disponible. Je parle de tout et de rien. Dans le respect. Vous voyez que c'est assez rare que je pique des crises. Quand je pique des crises, c'est parce que là, on m'attaque de gauche ou de droite. Et c'est ça un peu. Pourquoi c'est dépanneur? Pourquoi les magasins généraux fonctionnent? Parce qu'il y a un contact humain. Les gens ont besoin d'un contact humain. Pourquoi ma boutique fonctionne en ligne? Parce qu'on a un contact humain. On se jase. On n'est pas toujours d'accord. Ce n'est pas ça. Le but est toujours d'accord. C'est plate. On peut avoir une discussion. Et c'est ça qui fonctionne. Pourquoi je dirais un succès phénoménal? Je pense que certaines entreprises devraient regarder. D'ailleurs, je le vois. Il y en a qui essayent. C'est un peu brouillon. Mais quand j'ai commencé, j'étais un petit peu brouillon aussi. Parce que tu ne sais pas comment parler aux gens et tu essaies d'être trop parfait. Il n'y a pas de perfection. On jase, tout simplement. Donc, les dépanneurs de village ont un rôle à jouer dans la société, de rassembleurs. Et c'est ce qu'on parle dans la presse ce matin. Très intéressant. On termine ça avec « Se lancer en affaires, ça coûte combien? » Souvent, vous me le demandez. « Il faudrait que je me lance en affaires. » Je vais vous dire comment ça coûte, « Se lancer en affaires. » Ça coûte zéro. Ça coûte ce que vous avez dans vos poches. Tout simplement. Combien vous êtes prêts à mettre? Pas les autres, pas les amis. Personne d'autre que vous. Combien vous êtes prêts à mettre? Prêt? On ne dit pas ça. Combien vous êtes prêts à mettre? Voyons. Combien vous êtes prêts à mettre sur la table? Parce que personne d'autre va embarquer. Il n'y a personne d'autre qui va croire autant à votre projet que vous autres. Partez de tout ça. Essayez d'approcher des investisseurs. En partant, ne marchera pas. Il y a une échelle à suivre. Et l'échelle, c'est de se lancer. « Oui, mais je n'ai pas d'argent. Je veux acheter. Je veux faire un logiciel pour aller sur la Lune. » Ben, écoute. Commence à faire un logiciel pour te rentrer peut-être au village. Tu sais. « Mais non, non. » Ben, c'est ça. Tu n'as pas les moyens. C'est comme ça, là. Il faut vivre selon nos moyens. L'entrepreneuriat, c'est ça. Pourquoi il y en a beaucoup qui pètent? Parce qu'ils pensent trop vite, trop grand. Moi, chacune de mes entreprises, sans exception, toute la gang, j'ai mis zéro en partant. J'ai mis de l'huile de bras. J'ai mis du temps. J'ai commencé. Vous allez me dire, « Ben oui, mais là, tu n'avais pas rien à acheter. » Ben, j'ai commencé comme je pouvais. Quand on a grandi le centre d'appel, de partir de zéro à 2600 employés en huit ans, il y a eu de l'argent à mettre sur la table avant, mais jamais on n'a ouvert un bureau sans avoir un contrat avant. « Belle voulait que je fasse des agents. » Parfait. « Donne-moi le contrat. » « Ouais, mais tu vas être prêt. On va me revirer de bord assez vite, crois-moi. » Donc, c'est comme ça. Ici, c'est sûr qu'au début, la boutique, j'avais déjà le sirop d'érable parce que je m'amusais. Donc, cette dépense-là était déjà faite. Et j'en avais trop. Quand j'ai commencé à faire de la barbe à papa, j'ai commencé dans le garage chez moi à Montréal, tout simplement. Parce que j'avais fait ça pour le fun. Et le sucre, c'était dans la petite cabane à sucre. Puis les autres projets, ça a commencé tout petit comme ça. C'est comme ça que ça débute une entreprise. Mais là, à un moment donné, j'ai fait comme « OK, ça a pris du temps avant que je bâtisse sur l'usine. Elle n'est pas encore terminée parce que j'y vais selon mes moyens, tout simplement. Je pourrais emprunter et aller bien vite, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Et je n'aime pas avoir des dettes. J'en avais des dettes. J'ai fait du leverage en crypto dernièrement. Je me suis fait péter ça dans la face. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et la première fois que j'en fais, ça explose. Donc, je vais avoir une autre leçon. Et c'est pour ça. Donc, se lancer en affaires, ça coûte ce que vous avez dans vos poches. Après ça, vous grandissez. Vous gagnez la confiance des gens. Vous gagnez la confiance des investisseurs potentiels. Et c'est comme ça, après ça, que vous pouvez bâtir un empire. Mais si vous pensez que les gens vont se garrocher pour vous prêter de l'argent au début et que ça fait partie de votre plan d'affaires, jamais vous n'allez réussir, tout simplement. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau dimanche 30 janvier. Je suis quand même bon. Je l'ai dit au début du 30 janvier. Puis, je termine avec le 30 janvier. C'est... J'ai l'air de voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, on fait des commandes. On a beaucoup, beaucoup de commandes. J'en ai fait beaucoup hier. Donc, ça se peut que vous voyez mon nom. Et ça se peut que je vous appelle des fois. S'il manque un item ou il y a quelque chose à clarifier dans votre commande, j'appelle hier. J'ai appelé David. Pourquoi tu m'appelles? Parce que j'ai une question. Donc, quand je fais des commandes, moi, je vous appelle directement quand il y a un petit problème ou une question ou quelque chose que je dois remplacer. Ça arrive des fois. Eh, ben voilà. Venez nous voir. François d'Amberg.one. On est ouvert à la ferme. 1210 Montée-Sainte-Madeleine. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci. Bonne journée. Bye.